Si vous voulez bien prendre place. Je vais juste laisser les personnes qui nous ont préparé le repas, et que je remercie d'ailleurs, et les personnes qui nous ont servi, merci aussi, refermer le bar pour que l'espace soit bien délimité. Et ensuite nous allons reprendre. La gastronomie avéronèse sait se faire sentir, magnifique. Donc nous allons reprendre avec le darshan, pour les personnes qui ne l'ont pas reçu encore, et pendant ce temps-là, Claude va nous accompagner. Merci Claude d'être là de nouveau, j'espère que je ne te cache pas trop. Merci à vous, merci Marie-Odile, profondément, affinément. Merci à toi. Tu veux annoncer quelque chose, parce que tu as une rencontre samedi ? Oui, une rencontre samedi 17 juin, pour fêter la sortie d'une nouvelle album. J'ai appris tout à l'heure, juste après la sortie du premier darshan, que mes CD étaient bien arrivés à la maison, à la maison que je n'ai pas, enfin chez un ami. A leur destinataire provisoire. Et donc je vais pouvoir les récupérer pour pouvoir les distribuer pour les personnes qui en veulent, le samedi 17 juin. Donc c'est le prochain, c'est un live. Du côté de Nîmes. C'est une bonne nouvelle. Du côté de Marguerite, c'est un endroit qui est juste à côté de Nîmes, c'est un endroit qui s'appelle le Jardin intérieur. Et ça commence à 18 heures avec le chant du souffle, et avec aussi un peu de out-à-haut. Et après on fait un bon repas ensemble, et ensuite on fait la fête avec d'autres musiciens, des amis musiciens. Et ça dure toute la soirée. On chante, on s'enchante, on s'émerveille. Voilà, 17 juin. Voilà, you're welcome. Voilà, et le 17 juin ? Vous pouvez aller sur mon site Terre Enchantée. Voilà, c'est ça, que j'ai mis en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, et que vous pourrez consulter lorsque vous aurez votre ordinateur préféré entre les mains. Et puis le 17 juin, moi j'anime aussi une assemblée de guérison à Agonac, en Dordogne. Donc les gens qui sont à Agonac auront peut-être, par la magie de la téléportation, la possibilité d'être dans la journée jusqu'à 17 heures à Agonac, et ensuite dans le Gard, là où tu seras. Tout est possible. Tout est possible. Ça y est, on a lancé ce matin le dispositif qui permet de maîtriser nos électrons. C'est formidable. Et puis tiens, j'en profite pour dire une autre assemblée de guérison où il y a encore de la place. C'est celle de Eastman, qui est entre Québec et Montréal, et qui a lieu le 8 juillet. Et là, il y a encore quelques places. Ça commence à être bien plein, mais il y a encore quelques places. Donc si vous avez envie d'aller rejoindre les Cousins du Québec, c'est tout à fait possible pour le 8 juillet. Voilà. Il y a plein d'autres assemblées de guérison, dont celle la plus proche après en France, ça doit être celle du 15 août à Camor, dans le Morbihan. Donc voilà, il y a plein de possibilités de nous retrouver pour continuer l'œuvre d'unification de l'humanité. Cet après-midi, on va commencer par le darshan avec l'accompagnement de Claude, l'implication, l'offrande de Claude. Et toujours avec Sébastien aux manettes, du son et de la lumière. Chloé à la vigilance de la diffusion Internet. Et puis ensuite, après le darshan, je reviendrai sur la scène pour établir avec vous un dialogue qui permettra que vous ayez réponse à des questions que vous vous posez et que vous ayez des échos aux contributions que vous voudrez bien apporter. Merci pour cet après-midi qui commence. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Le soleil qui brille au fond des gens Pour qu'enfin se révèle la couleur en mouvement Amen, le soleil est dans le corps Un royaume universel t'attend Amen, jusqu'au bout du monde Jusqu'au bout de toi, ce trésor Amen, ce qui est déjà là C'est bien plus fort que toi Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, le soleil qui brille au fond des jambes Pour qu'enfin se révèle la couleur en mouvement Amen, le soleil est dans le corps Un royaume universel t'attend Amen, jusqu'au bout du monde Jusqu'au bout de toi, ce trésor Amen, ce qui est déjà là C'est bien plus fort que toi C'est bien plus fort que toi C'est bien plus fort que toi Amen, Amen, Amen Amen, Amen Amen, le soleil qui brille au fond des jambes Pour qu'enfin se révèle la couleur en mouvement Amen, le soleil est dans le corps Un royaume universel t'attend Amen, Jusqu'au bout du monde Jusqu'au bout du monde Jusqu'au bout de toi, ce trésor Amen, ce qui est déjà là C'est bien plus fort que toi Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen 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 toute la dualité que nous avons expérimentée et puisque nous l'aimons, nous pouvons nous hisser au-dessus d'elle. Ce n'est qu'après avoir aimé les deux pôles de la dualité que nous pouvons nous hisser totalement au-dessus de la dualité et retrouver la vérité de l'unité, du un, source de vie, principe créateur. Merci Karine, tu veux dire un mot ? Juste merci, un grand merci. C'est tellement magnifique de voir comment nous mettons en scène dans notre incarnation ce qui est nécessaire aux décisions que nous devrons prendre un jour pour choisir l'unité. Je suis émerveillée de cela. Cela ne veut pas dire que le chemin pour parvenir au bout de l'impasse était facile. Mais heureux sommes-nous d'être arrivés au bout de l'impasse, comprenant qu'il n'y a plus de chemin à continuer dans l'horizontalité, mais qu'il y a une décision à prendre de nous hisser au-dessus de la dualité. Je rends hommage aux impasses, qui nous rendent raisonnables au sens où nous cessons de vouloir améliorer la condition humaine de la dualité. Et nous décidons vraiment de changer de plan dans ce millefeuille que nous sommes. Nous acceptons, sans le regretter, sans nostalgie, de quitter l'étage de la dualité qui ne conduit qu'aux impasses pour nous hisser à l'état du dessus, ces états superposés dont parlent les physiciens quantiques, ces états superposés, nous allons à l'état du dessus, l'étage du dessus à l'état de l'unité. Et c'est parce que nous avons fait mille fois l'expérience d'arriver au bout de l'impasse de la dualité. Réjouissons-nous d'avoir organisé toute cette vanité, comme l'enfant prodigue a organisé la vanité de son expérience pour pouvoir décider de revenir un jour vers le Père. Je rappelle qu'ici, je rappelle que je suis affranchie de toute religion ou de tout dogme spirituel, mais que les récits de la vie de Yeshua, de Moïse et d'autres, de Bouddha, sont autant de supports qui permettent aujourd'hui de prendre la décision de nous hisser vers l'unité. Ici, Marie-Noël. Marie-Noël. Je souffre depuis plusieurs années d'une pathologie, peu importe le nom, je sais que ce n'est pas ça qui est intéressant. Oui, mais en plus, c'est l'erreur. Ça se manifeste par des maux de tête violents qui viennent dans la moitié du crâne, essentiellement la nuit et à la chaîne. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir 6 à 8 par nuit, ce qui fait que je ne dors plus. C'est à la fois extrêmement douloureux, extrêmement fatigant, et ça m'entrave dans quasiment tout. C'est-à-dire à la fois le corps physique, parce qu'il y a la fatigue, mais aussi les activités. Tout est entravé. Et j'aimerais comprendre. Et surtout, peut-être guérir. Oui, oui. Mais peut-être qu'il faut comprendre pour guérir. Moi, ce que je comprends du sommeil, c'est que c'est un temps que nous organisons, que notre système intelligent organise, non pas pour que le corps se repose, parce que le corps est esprit et n'a pas besoin de repos. Il est vie, il n'a pas besoin de repos. Par contre, le corps a besoin que je soit soulagé de l'activité psychique pour pouvoir reprendre contact avec je suis. Ce que je vous dis là, c'est à peu près tout l'inverse de ce qu'on vous raconte d'habitude. Alors, vous n'êtes pas obligés de me croire. Par contre, vous pouvez émettre l'hypothèse en vous, puis vous verrez si ça marche. Juste une précision, je n'ai pas du tout de mal à m'endormir. Mais ça vient me réveiller. Le diable est malin, comme son nom l'indique. Il te laisse faire, il laisse je aller à la réunion de service avec je suis. Parce que s'il contestait dès le début, évidemment, tu prendrais des moyens pour pouvoir aller à ta réunion de service. Tu es quand même une bonne élève, une bonne ouvrière de cette incarnation. Donc, le diable, le séparateur, qui utilise ton mental, attention, ce n'est pas le mental lui-même qui est le séparateur. Le séparateur, c'est-à-dire la croyance que nous sommes séparés, c'est ça le diable, en fait, ce qu'on appelle le diable, c'est cette croyance que nous sommes séparés de nous-mêmes, que nous sommes coupés de la source. Cette croyance va utiliser le mental pour empêcher la réunion de service de je et je suis. Mais comme, évidemment, le séparateur sait que le maître du navire que tu es, le capitaine du navire que tu es, ferait le nécessaire pour imposer cette réunion de service, il te laisse y aller au début. Et une fois que tu es dans ta réunion de service, je, je suis, je va reprendre des instructions auprès de je suis, auprès du moi divin. Là, le séparateur utilise le mental pour dire non, il n'est pas question que tu reprennes contact avec la source. Et donc, c'est l'activité cérébrale qui se met en route à ce moment-là. mais non pas forcément par des pensées galopantes, mais par une activité neuronale qui provoque les douleurs dans la tête. Ressens, parce que j'ai très chaud quand je te le dis et je sens que c'est très important de voir que ça n'est pas la pensée qui est utilisée, mais une espèce de surchauffe neuronale qui provoque la douleur dans la tête. Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça ? Avec le micro sous la bouche. Alors, au niveau du ressenti, rien, mais oui, ça me parle, l'activité neuronale, oui. Beaucoup plus que la pensée, justement. Absolument. Parce que, tu sais, le séparateur, il est vachement doué. Mais, mais, et du coup, qu'est-ce que, enfin, c'est un peu abstrait quand je dis l'activité neuronale. C'est-à-dire quelque chose qui est hors de mon contrôle, parce qu'effectivement, la pensée, je pourrais... Exactement. Faire quelque chose, mais là... Ce qui est génial, c'est que le maître que tu es saurait contrôler sa pensée. Mais le séparateur ne veut pas de ça. Le séparateur, il veut continuer à te séparer. Donc, ce que je te propose, c'est déjà de dire en toi ce que tu désires. désires-tu vivre l'unité ? Désires-tu renforcer l'unité entre je et je suis ? Désires-tu vivre ce corps dans l'esprit qu'il est ? Déjà, si ça, tu le désires, alors c'est quelque chose qui s'installe en toi. Ensuite, là où tu peux intervenir, c'est non pas sur l'activité neuronale elle-même qui se fait à ton insu, c'est intervenir sur le séparateur. Quel est le bénéfice en toi à laisser le séparateur régner dans ton système ? C'est une question que je me suis posée puisque je t'ai déjà écoutée et justement, non mais, et justement, le bénéfice, là, je suis... Je ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Je ne le vois pas. Alors, puisque tu ne le vois pas, ce que je te propose, c'est de demander à ton être divin de t'éclairer sur ce bénéfice. Et là, ce que je te propose, c'est de recevoir cet éclairage non point par la réflexion, mais par l'expérience. C'est-à-dire que ma proposition, c'est que tu utilises les situations que tu vis pour avoir l'information. Ça peut être dans cette pièce, ça peut être en sortant de cette salle, mais je peux te garantir que d'ici à ce que tu t'endormes ce soir, tu auras une expérience qui te donne la réponse de ce bénéfice pour que tu l'identifies et qu'ensuite tu décides si tu souhaites le conserver ou si tu souhaites avoir un autre bénéfice, celui de l'unité je suis. Qu'est-ce que tu ressens quand je te fais cette proposition ? Je suis intéressée de vivre l'expérience. Alors, je suis, t'aide, si tu le désires, à voir l'information que tu demandes. mais c'est immédiat. Tu vas peut-être voir quelqu'un avec un t-shirt et quelque chose d'écrit dessus, un camion en sortant que tu vas suivre et surtout, surtout, dis-toi que c'est ça l'indice et que si tu ne le comprends pas tout de suite, quelque chose va te mettre de la compréhension et l'objectif est de voir le bénéfice que tu as à te maintenir dans la dualité pour que le maître que tu es puisse décider si tu maintiens ce bénéfice ou si tu préfères un autre bénéfice, celui de l'unité. Merci. Cet exercice qui consiste à demander aux situations que nous mettons en place à notre insu, bien souvent, les informations, c'est très important parce que ça permet de déjouer toutes les stratégies de la partie de nous qui nous pilote à notre insu. Merci. 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 Sophie, alors je tenais déjà à te remercier encore une fois, remercier tout le monde. Je voulais témoigner d'une expérience que j'ai vécue il y a deux mois. Donc je vais être un peu émotionnée. J'ai accompagné mon père. Je suis désolée. Alors donc, je te propose Sophie de prendre juste quelques secondes pour installer en toi le maître, le maître, le capitaine du navire. Mais ça fait un moment qu'il y était là, le capitaine du navire, mais là, d'un coup... Ouais, c'est normal. Alors donc, tu peux lui demander l'aide de Je suis. Ouais, là, ça va aller. Voilà. Donc j'ai eu le privilège d'accompagner mon père jusqu'à son dernier souffle. Un immense cadeau. et son départ m'a fait changer ma vision de la vie, de la mort. Donc j'ai été chamboulée, mais cellulairement, vraiment dans tout mon corps. Je l'ai vraiment ressenti. au-delà du message que j'ai eu de lui deux jours après, qui m'a confirmé qu'il était... Voilà. Qu'il était toujours là. Qu'il était voilà, j'aime beaucoup. Bon, bref. Il était... Voilà. Il était là. C'est bien ça, tu le confirmes. Il était voilà. Et en fait, je voulais témoigner de quelque chose qui me rend perplexe parce que quand je me connecte à mon je suis, je le ressens dans mon centre. Et là, quand je pense à mon père, je le ressens dans mon centre. Et ça, ça n'arrive avec... C'est arrivé avec personne qui est partie de l'autre côté. Ça n'arrive avec personne dans ma vie. Et je voulais comprendre, en fait. Tu vois ? Parce que il y a une... Je n'arrive pas à faire le petit lien, quoi. Je ne comprends pas pourquoi... Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Quand je pense à lui, je ne comprends pas pourquoi je le ressens là, dans mon ventre. Et regarde, ça redonne de l'émotion. Alors moi, ce que je te propose, c'est de ne pas penser à lui, mais de te relier à lui. Lorsque tu penses à lui, tu le fais du point de vue de la petite fille qui est en fusion avec son père. Et tu ne fais plus la différence entre toi et lui. tu rappelles alors ce moment de l'enfant qui a choisi ce père pour l'accompagner sur la terre. Et tu redeviens tout à coup une toute petite fille qui a besoin de lui. Ce que je te propose, dit-il, c'est de te relier à moi depuis le maître que tu es. « Ce que je te propose, dit-il, c'est de te voir différente de moi, singulière, car nous sommes bien de la même substance, mais cela n'est pas lié au lien du sang qui nous ont unis. Cela est lié à notre nature divine et non point à la forme humaine par laquelle nous nous sommes rencontrés dans cette existence. Je peux, si tu le veux, te pousser un peu en dehors de moi afin que tu atterrisses vraiment et que tu vois qui tu es indépendamment de moi. C'est ça. Alors, je peux t'expliquer qu'en faisant de cette manière, tu recevras de moi bien plus qu'en restant enfant, car tu ouvriras alors ta réceptivité, non point comme une éponge s'imbiberait de moi, mais bien comme un Graal recevant le sang du Christ en lui. C'est cela que je te propose. Que tu sois maître de ce que tu reçois, que tu sois grande comme tu l'es vraiment et qu'ensuite tu accueilles ce que je te donne et que tu en disposes selon ton bon vouloir. Et dis-moi ce que je ressens dans mon ventre, alors pourquoi je le ressens dans mon ventre ? Tu le ressens en tant que petite fille, en fusion avec lui. Tu l'appelles en tant qu'enfant et ce qu'il te propose, c'est de te relier à lui en tant que maître. Toi, maître, lui, maître. Deux souverains qui sont en relation. Au niveau cellulaire, on est d'accord ? Que j'ai une part de ma mère et une part de mon père. Ça, c'est du pipeau. Non, non. Tu es un Melchisedec. D'accord. Tu es un Melchisedec et tu as utilisé un peu des matériaux de ton père et un peu des matériaux de ta mère pour te manifester sur la terre. Mais cela n'est pas un contrat humain, n'est pas décliné au niveau humain, cela est organisé du point de vue de l'esprit. Et quand j'ai cette réflexion où je me dis que je veux le faire vivre à travers moi, je me fourvoie en fait ? Complètement. Il n'a pas besoin de toi pour vivre. D'accord. C'est ça. Tu veux le prolonger, mais non pas pour lui, il n'a pas besoin. Tu veux le prolonger pour toi, pour rester une enfant et ne pas prendre totalement la mesure de ton importance et de ta responsabilité. Touché. Il t'aime à l'infini. Pas autant que moi. Ça, c'est de la mesure humaine. Ça, c'est de la mesure qui se fait avec des doubles décimètres de la terre. Lui, il t'aime à l'infini. Et il dit je t'aime à l'infini autant que ton je suis t'aime à l'infini. Tu n'as pas besoin de moi, mais j'ai joie à t'offrir ce que je suis car c'est avec ton moi divin que je joue aujourd'hui et non point avec l'enfant que tu fus et que tu voudrais rester pour être encore à mes côtés. Merci infiniment. Les briques qui te constituent sont totalement indépendantes de ce que je suis. Aujourd'hui, tu vois, je te parle du plan de l'esprit et je n'ai plus de briques pour la construction de mon corps et pourtant je suis là. Attends, mon cerveau, c'est compliqué. Oui. En fait, ce n'est pas pour le cerveau que c'est compliqué, c'est pour l'enfant. C'est pour le système émotionnel et affectif que c'est compliqué et on accuse le cerveau. Mais bon, ça c'est un détail. En fait, ton père n'a plus aujourd'hui de manifestation physique dans la forme et pourtant tu es lié à lui. Il te donne là la preuve que le lien qui vous unit ne dépend pas de la matière du corps mais de la puissance des je suis. Ton corps est ton je suis. Il n'est pas constitué des briques de ton père. Pas plus que des briques de ta mère. D'accord. Donc en fait, en résumé, je me détache pour mieux être. Absolument. Tu défusionnes pour être ce que tu es et être véritablement en relation avec lui. C'est-à-dire qu'actuellement, le père et la fille, par le désir de la fille, ça fait ça. Et en fait, ce que ça veut, c'est que le père soit là, la fille soit là et qu'il y ait une relation entre les deux. Tu ne peux pas avoir de relation là-dedans. C'est fusion et donc confusion. Tandis que là, il y a relation. Autonomie de Sophie, autonomie du père. Michel. Michel. Et concrètement ? Alors, concrètement, au lieu de penser à ton père, je te propose de te relier à ton père. C'est-à-dire, si tu veux, tu choisis une photo, un objet, peu importe. Il a peut-être laissé un stylo, un truc, peu importe. Et là, tu mets ça en face de toi. Et ça, symboliquement, c'est Michel. Et donc, tu vois, ce n'est pas la même chose que Sophie. Il y a Michel et il y a Sophie. Et il y a une relation entre les deux. Et cette relation, elle n'est pas faite par la pensée. Elle est le corps de Sophie qui est Sophie et l'entité spirituelle du père qui est le père. Et ça, c'est en relation. Pas en fusion. En fait, ce que je te propose, c'est de ne pas manger ton père. Tu vois, quand on a mangé la truffade, on a ingéré la truffade. Elle est devenue nous. Et donc, il n'y a plus de truffade. Ben non, c'est devenu de la Marie-Odile, c'est devenu de la Sophie. C'est logique. C'est OK ? Je ne peux plus avoir de relation avec la truffade. C'est autre chose. C'est devenu autre chose. Non, mais pourtant, je me dis, il m'accompagne, tu vois. Je ne me dis pas, il est... Ah si, le truc que j'ai... Ah si, le truc, il ne faut plus que je me dise que je l'ai dans mon corps. Absolument, il n'est pas dans ton corps. Mais il l'est aussi, mais de même que l'entité spirituelle humanité dans sa globalité est dans ton corps. Oui, mais mon guide, bien sûr qu'il y est. Mais ce que je veux dire, je pensais que cellulairement, et c'est là que, bon, pour moi, la réponse allée, c'est que je pensais que, tu vois, cellulairement, il était là, quoi. parce que tu l'avais réduit à sa forme physique, à ses cellules. Physique. OK. Et tu t'es dit, j'ai construit ma maison avec ses briques à lui. Pas du tout. Tu as constitué tes briques avec les informations de ses briques à lui. Tu as pris la même recette, quelque part. Mais, tu n'as pas pris ses briques à lui. D'accord. Merci. Merci infiniment. Merci à toi, Sophie. Parce que là, tu nous permets de faire un travail de détachement vis-à-vis de nos généalogies, de clarification. Oui, on peut. Oui, je sais que toi, tu es très lié à ton père aussi. On peut faire ça, si vous voulez. Merci, Luc. En effet, je vais proposer que nous prenions conscience de l'entité spirituelle que nous sommes, du Melchisedec que nous sommes, parce que c'est ça qui est à considérer. Nous sommes un Melchisedec, c'est-à-dire une entité spirituelle qui a organisé sa venue sur la terre. Melchisedec, dans l'Ancien Testament, il apparaît sur la terre brutalement, subitement, sans passer par le ventre d'une mère. Et il nous donne l'information de ce que nous sommes réellement. Nous, nous sommes passés par le ventre d'une mère et le spermatozoïde d'un père. Et nous avons donc acquis la croyance que nous étions constitués des éléments constitutifs de nos parents. Mais c'est faux. Le Melchisedec que nous sommes a pris à la terre des éléments de construction de son propre corps, a pris à la mère et au père des informations sur les briques qui allaient constituer notre corps. Donc, ce que nous avons à faire là, c'est à nous reconnaître le grand bâtisseur de notre cathédrale, un bâtisseur qui a utilisé ses talents d'architecture en allant chercher les matériaux les mieux adaptés pour construire l'édifice. Et les matériaux les mieux adaptés, c'étaient nos parents. Mais nous ne leur avons pas volé, nous avons reproduit des choses qu'ils avaient eux-mêmes écrites. Ce n'est pas eux que nous avons pris. Ce sont nos propres matériaux qui sont là. Donc, reconnaissons notre intelligence dans le choix que nous avons fait d'utiliser la forme humaine de nos parents pour construire notre propre forme. Nous pouvons avoir de la gratitude pour ceux qui nous ont précédés, mais nous avons la mission de reconnaître le grand architecte de notre univers que nous sommes, le grand bâtisseur de notre cathédrale que nous sommes, le grand officiant qui agit qui agit dans le temple. Rendons à César ce qui appartient à César, rendons aux parents ce qui appartient aux parents et rendons aux divins ce qui lui appartient. Notre constitution personnelle, nous en sommes l'auteur, le concepteur, le concepteur. Nous avons utilisé les matériaux à notre disposition pour bâtir, pour venir et nous pouvons rendre grâce à tous les fournisseurs de ces matériaux, nos parents, et justement les honorer en étant pleinement ce que nous sommes ici et en les reconnaissant dans la lumière qu'ils sont. Ce que nous avons demandé à nos parents, c'est de nous humaniser, de nous apprendre les codes de l'humanité. Ce que nous avons demandé à nos parents, c'est de nous montrer le modèle physique qui allait nous servir pour la construction de notre corps. Mais, dans nos cellules, l'ADN qui transcrit l'information divine, c'est le nôtre. Ce n'est pas celui de l'autre, de notre père ou de notre mère. C'est notre code personnel, unique. Et ce travail que nous faisons travaille sur l'ADN, justement. Nous avons à prendre en tant que Melchisedec la responsabilité pleine et entière de notre code personnel, unique. Cet ADN divin, nous avons à le vivre maintenant. pour moi, ça agit beaucoup dans le corps. J'ai la sensation que ça réveille quelque chose. Et c'est exactement dans l'axe de la première question qui a été posée par Annie. Ça réveille quelque chose qui était endormi. ça nous affranchit de tous ceux qui nous ont précédés. Ça nous autorise à être le divin humain que nous sommes. Si nous étions des photocopies de nos parents, nous ne pourrions pas faire advenir la nouvelle espèce humaine. Nous serions obligés de reproduire à l'infini l'homme animal et le mal-pensant que nous avons été. Or, ce corps est le support de la transformation de l'espèce humaine. Ne pas reproduire à l'identique ce qui a été fait, mais être le créateur que nous sommes. Jusque dans la forme du corps, jusque dans la manifestation terrestre de l'humain. Je vous invite à installer en vous l'information Melchisedec, roi de justice et de paix, celui que Jésus nous a montré ce matin comme étant le but à atteindre. nous pouvons laisser ici la dépouille de l'humain ancien qui est psychique, qui est psychologique et dans ce corps être l'homme divin que nous sommes. Merci les amis. Claire. J'ai une question Marie-Odile. On va attendre le micro de toute façon Mireille. Tu ne parles pas sans micro Mireille. On va laisser la parole à Claire. J'ai une question en fait ça concerne le suicide. En janvier dernier la fille de mon beau-frère s'est suicidée, elle s'est pendue et je n'arrive pas à comprendre. Tu comprends mieux quand on est malade et qu'on meurt de maladie ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on va jusqu'au bout de ce qu'on était venu vivre. Alors je vais citer... Ah ben c'est la Sainte Germaine. Sainte Germaine ! Pourquoi je vais parler de Germaine ? C'est ma mère. Sainte Germaine. Germaine a dit toute sa vie... Moi, il y a eu une enfance heureuse. Ce qu'il y a qui me rappelle de Rhin. Avec des R qui roulent. Moi, il y a eu une enfance heureuse. Ce qu'il y a qui me rappelle de Rhin. Ça, c'était vraiment comme ça qu'elle le disait. Germaine, toute sa vie, s'est menti. Germaine, toute sa vie, a joué pour se divertir de la souffrance de son existence. Germaine, grosso modo, s'est débrouillée pour vivre à peu près avec un peu de belote, beaucoup de pétanque, du scrabble, des chiffres et des lettres, de la télé, du football, beaucoup de football, de l'harmonium à l'église. Tout ça, ça faisait un truc qui rendait la vie supportable. Et voilà, Tipac, à 64 ans, Germaine décide, à son insu, de se faire un cancer du poumon. en six mois, elle est partie. Elle ne s'est pas suicidée. La morale chrétienne lui aurait interdit. Elle n'a jamais confronté son malheur. Elle a obligé son corps à être malade. Je ne dis pas ça pour que nous soyons coupables de nos maladies. Nous faisons de notre mieux. Germaine avait fait de son mieux. Elle n'avait pas les moyens d'être consciente de sa souffrance. En tout cas, le croyait-elle. Et elle est sortie du bal où elle souffrait par la maladie. Moi, je n'ai pas plus d'admiration pour quelqu'un qui s'en va par la maladie que pour quelqu'un qui s'en va par le suicide. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je sais simplement que nous sommes un paquet d'humains souffrants, que certains d'entre nous choisissent à leur insu la maladie pour quitter la vie, que d'autres, parce que la souffrance probablement est plus consciente et plus violente, choisissent de mettre fin à leur jour. Je ne préconise absolument pas le suicide parce qu'évidemment, je sais que le suicide est une décision humaine qui contrevient à la volonté spirituelle de vivre. Je crois que le problème du suicide concerne très largement les survivants qui ne peuvent pas supporter la culpabilité qui est la leur de n'avoir pas pu rendre heureux ceux qui ont décidé de partir. Et donc, puisque c'est ça le problème, occupons-nous du vrai problème, c'est-à-dire de notre culpabilité et de la toute-puissance que nous vivons encore lorsque nous sommes dans la croyance que le bonheur de l'autre dépend de nous. Parce que ça, c'est faux. Nous pouvons tout juste participer aux conditions favorables du bonheur de l'autre, mais nous ne pouvons pas décider pour lui qu'il va être heureux. Par contre, notre responsabilité à nous aujourd'hui, c'est d'informer, d'informer sans relâche du sens de l'existence et du corps sacré dont nous avons la responsabilité. Mais notre responsabilité, elle est encore plus grande, c'est celle d'être en bonne santé et de ne plus confier à notre corps les souffrances imposées par le psychisme. Moi aussi, j'en ai des trucs à régler. J'en ai des trucs à régler. Donc je me mets dans l'eau, je me mets dans ce chemin qui consiste à délivrer mon corps de la prison psychique dans laquelle il est enfermé. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Claire ? Plus ou moins. Je pense que oui, parce qu'en fait, je ne trouvais pas de sens au suicide, mais tu viens de dire qu'on a le libre arbitre de décider ou de partir par la maladie ou de partir par le suicide. C'est juste un acte qu'on décide de prendre en conscience. OK. C'est ça que je n'arrivais pas à comprendre. Alors, je ne dis pas que c'est un acte que je revendique et auquel j'encourage. Parce que ce que je peux dire, par contre, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner des gens qui avaient fait des tentatives de suicide. et notamment des tentatives qui avaient presque réussi. Puisque là, ce n'était pas une communication avec l'au-delà, mais une communication avec une personne présente physiquement. Ce que je peux dire, c'est que la personne qui prend la décision de se suicider, au moment où elle le fait, elle est prise en charge par l'entité du suicide. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'empare d'elle et qui dépasse sa dimension humaine. Et ça, tous ceux qui ont témoigné de tentatives de suicide me disent, je me rappelle d'un homme que j'avais eu en formation avec moi, et il me disait « Je n'avais jamais fait un nœud coulant de ma vie. Je n'avais jamais su comment faire. Et ce jour-là, j'ai pris une corde, je l'ai accrochée à la poignée de la fenêtre et c'est ma femme qui m'a trouvée au moment où j'allais passer de vie à trépas. Il ne savait pas faire. Il a compris qu'au moment où il avait pris, sa décision, une force, on peut dire l'ange de la mort est venu le chercher. Et ça, c'est très important. Aussi, pour l'accompagnement que nous pouvons offrir aux personnes qui se suicident. C'est-à-dire qu'à un moment, elles ont vibré sur la fréquence de la mort et on peut dire l'entité de la mort, l'ange de la mort est venu les chercher. Sinon, ils ne sauraient pas faire. le libre-arbitre, oui, oui, mais le libre-arbitre, oui, c'est vrai, c'est le libre-arbitre, mais c'est un libre-arbitre relatif de la même manière que celui qui commet un meurtre le fait selon son libre-arbitre, mais le fait aussi parce qu'il est rempli par l'égrégore de la haine et de la colère que nous générons par notre non-conscience. Et on peut dire qu'un suicidé, eh bien, il permet de libérer l'égrégore du suicide. C'est grave ce que je dis, mais à chaque fois que moi, j'ai eu envie de mourir parce que je n'avais plus le courage de vivre et que je ne l'ai pas traité, j'ai nourri l'égrégore de la mort, j'ai nourri l'égrégore du suicide. Et donc, évidemment, cet égrégore du suicide, comme tous les égrégores, il va chercher à se manifester sur la Terre et il va chercher des gens qui vibrent sur sa fréquence pour pouvoir se manifester. Donc, nous avons une co-responsabilité avec les personnes qui se suicident. C'est à chaque fois que nous sommes fascinés par la mort sans nous en rendre compte et que nous rêvons de sortir de ce corps par la mort, nous alimentons l'égrégore du suicide et nous pouvons agir. Mais je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, je dis ça pour que nous soyons conscients conscients tout le temps. Tout ce qui est non conscient est ce qui encourage, ce qui alimente les égrégores. Et c'est ça qui se manifeste sur la Terre par l'intermédiaire d'humains qui, eux, à un moment, sont réceptifs à la fréquence de l'égrégore en question. Oui, merci. Là, c'est beaucoup plus clair. Merci. Merci, Marie-Odile. Anne-Laure. Alors, moi, depuis très, très jeune, j'ai un problème d'acceptation de mon incarnation. Ah bon ? Oui. Ah, ben ça, alors ! Comme beaucoup, j'imagine. Évidemment, je ne suis pas la seule. Sauf que moi, ça m'a perturbée pendant des années. Jusqu'encore, il y a quelque temps, je pensais l'avoir réglée et acceptée à tel point qu'il y a plusieurs années, quand je me regardais dans la glace, je me disais c'est pas toi. Quand je regardais mes parents, je me disais pourquoi c'est eux, mes parents, et pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi j'arrivais à parler, marcher ? Bref. A tel point, je suis allée consulter quand j'habitais encore à Paris, à l'hôpital Saint-Anne pour savoir si je n'étais pas schizophrène. On m'a dit non, pas du tout, c'est un problème de dissociation. Il faut savoir que je suis née prématurée, en couveuse. Donc, ce combat de vivre vraiment sur le fil du rasoir. Blessure d'abandon parce que j'étais placée en couveuse. Donc, j'ai toujours été dans cette dualité de vie et de mort à tel point que j'ai martyrisé mon corps pendant des années par différentes addictions. Dieu merci, je me suis sortie de tout ça. Donc, j'étais toujours sur ce fil du rasoir de combat de la vie et de la mort. Et je pensais encore avoir accepté cette incarnation il y a quelques temps. et en fait, j'ai l'impression de vivre parfois en pilote automatique. J'ai travaillé sur moi, j'ai reçu des soins, on m'a fait revenir dans mon corps, ça a été une renaissance magnifique. Mais parfois, alors c'est vrai que je suis très très là-haut, j'ai beaucoup de mal à l'ancrage et en fait, je ne sais plus quoi faire. Je suis un peu démunie. Je suis thérapeute holistique, donc on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tout ce que je conseille aux autres. On apprend aux autres qu'on doit apprendre pour soi-même. Voilà, exactement. et en fait, ce que je conseille aux autres, forcément, je ne me l'applique pas moi-même et j'en suis à un point démunie parce que je pensais vraiment avoir réglé ça. Je ne sais plus quoi faire finalement pour accepter cette incarnation. À 50 ans, il ne serait qu'en même temps. Déjà, tu vois ce petit jugement sur toi là, on peut l'effacer. Voilà, d'accord ? Je suis d'accord. Ok. Ok. Alors, tu vois, les problématiques que nous prenons dans notre incarnation sont nos axes d'évolution. Et jusqu'à présent, ton axe majeur d'évolution, de prise de conscience, de connaissance de toi, ça a été ce refus d'incarnation. Grâce à ce refus d'incarnation, tu as fait je ne sais combien d'expériences qui t'ont permis d'acquérir du ressenti et qui t'ont permis de développer ta conscience. Donc, évidemment, que la partie de toi qui est consciente, c'est-à-dire je, qui est auto-réflexif, je, il est à la fois conscience de toi et à la fois un sens de décision. Ce je se dit, punaise, si je perds mon terrain de jeu pour me développer, ça ne va pas aller. Donc, je vais continuer à détester l'incarnation même si je ne le vois pas trop parce que comme ça, je vais continuer à grandir. Ma conscience va continuer à grandir parce que c'est ça mon outil de développement de conscience. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je vais grandir parce que je sais que je me suis développée grâce à ma détestation de l'incarnation. Moi, je peux dire ça exactement avec l'alimentation. Moi, par exemple, c'est ma relation conflictuelle à l'alimentation qui m'a permis de développer de la conscience. Je vois bien que je ne lâche jamais ma relation conflictuelle à l'alimentation parce que c'est un tel vecteur d'évolution que je ne vais pas me priver de ça. C'est sauf que j'en ai ras-le-bol. Comme toi, j'en ai ras-le-bol. C'est-à-dire que là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous en avons ras-le-bol d'avoir un adversaire pour renforcer notre conscience. Jusqu'à présent, c'est comme ça que nous avons fait. Nous avons convoqué des adversaires pour renforcer notre confiance. L'adversaire, c'était la relation à l'alimentation qui était douloureuse, c'était les addictions, c'était la maladie, c'était le refus d'incarnation, c'était des parents qui nous avaient fait baver des ronds de chapeau, des conjoints. C'est-à-dire qu'on a sans arrêt convoqué en nous, dans notre vie, ce qui était à combattre d'une certaine façon pour pouvoir développer notre puissance et notre conscience. C'est ça qu'on est en train de changer. C'est-à-dire que là, ce que je propose à N'Laure, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, c'est que nous ayons suffisamment confiance en nous-mêmes pour ne plus avoir besoin d'adversaires, pour ne plus avoir besoin de combattre des choses pour révéler notre puissance et renforcer notre conscience. Est-ce que tu es d'accord avec ce projet ? Oui, tout à fait, mais concrètement, je... OK. Voilà. Moi, il me faut du concret. Oui, bien sûr, bien sûr. Je comprends. Je comprends le principe. C'est déjà pas mal. OK. Est-ce que tu es sûre de bien vouloir te passer de l'adversaire ? Joker ! Eh bien, c'est ça. C'est pour ça que tu comprends le principe et que tu dis « Je ne sais pas comment ». Bien sûr, parce que je ne suis pas sûre de vouloir me passer de mon adversaire. Mon meilleur ami, mon meilleur ennemi. Alors, on va se poser la question les uns et les autres, parce que c'est collectif, mais on en est là. Je vois la différence dans les processus alchimiques qui se mènent en séminaire que j'anime. Je vois la différence. Il y a six mois, on était vraiment dans le glauque le plus total, dans la souffrance la plus totale. Là, aujourd'hui, je vois bien qu'on n'est plus obligé de passer par cette souffrance, mais quand même, il y a encore de l'adversité. Par contre, ce qu'on sait faire maintenant, c'est passer par l'esprit pour guérir, pour terrasser l'adversaire. Mais nous avons encore besoin de terrasser un peu le dragon, parce que c'est comme ça que nous nous sentons forts. Donc, sommes-nous prêts ? Ah, c'est l'archange Michael qui est avec nous. L'archange Michael, il dit, jusqu'à aujourd'hui, « Je vous ai invité à prendre mon épée pour terrasser le dragon et installer ainsi votre capacité à être un maître dans votre vie. » C'est la fin d'une ère. Vous avez reçu aujourd'hui, par Yeshua, votre frère, l'outil qui permet que vous donniez à votre corps de chair l'intensité dont vous avez besoin pour accomplir votre divine volonté. Avec cet outil, il vous est donné de disposer intérieurement de votre puissance infinie sans avoir à combattre, sans avoir d'ennemi avec lequel guerroyer. Alors, je viens, si vous le voulez bien, vous proposer de déposer votre épée. Je viens vous proposer d'internaliser le dragon la force de vie en vous et d'internaliser l'épée pour que vous soyez en toutes circonstances conscient de votre puissance, conscient du créateur que vous êtes. par vos pieds, par vos pieds, la vouivre, la flamme du centre de la terre, l'eau de vie peut pénétrer dans votre corps. ce qui était autrefois à maîtriser par le combat peut aujourd'hui pénétrer en vous car la sagesse que vous détenez est en capacité de maîtriser de maîtriser ces forces qui autrefois vous auraient débordées. Quant à l'épée que vous aviez dans vos mains, voici que vous pouvez l'installer en vous dans votre colonne vertébrale. voici que vous pouvez en disposer pour que l'énergie de vie circule dans votre corps sans dommage. En installant ce dispositif en vous, vous vous reconnaissez entièrement divin. Vous vous reconnaissez opérationnellement divin. Vous vous reconnaissez maître absolu de votre existence. en toute situation vous pouvez activer votre plein potentiel actualiser votre puissance en disposer en toutes circonstances par votre décision le soleil que vous êtes peut agir luire. ma présence en vous peut se défaire de l'image ancienne de la balance de l'image ancienne du taron du dragon terrassé par l'épée. Je suis entièrement à l'intérieur de vous et les ailes de Saint-Michel sont désormais pour vous une réalité qui permet de vivre simultanément la condition humaine et la nature divine. dans tout votre corps la puissance est je ne sais pas Anne-Laure si ça a fait de l'effet sur toi beaucoup de chaleur et de bien-être donc cette décision que nous prenons de ne plus avoir besoin de l'adversaire c'est prise humainement et les moyens divins pour le vivre viennent d'être donnés si nous avons dit oui à l'intervention de l'archange Michael alors le dispositif qui sert notre intention a été installé. Merci Marie-Odile. C'est de cette manière aujourd'hui je le vois en le faisant je ne savais pas mais je comprends comment ça marche nous mettons l'intention et notre moi divin nous donne les moyens c'est comme ça que ça se passe ça y est j'ai enfin compris alors que dans l'ancien schéma il aurait encore fallu apprendre faire des exercices et faire des pratiques là pas du tout je pose l'intention je vérifie que je suis d'accord avec mon intention et mon moi divin me donne les moyens c'est ça le nouveau processus c'est ça je suis trop contente alors oui oui il y a peut-être des outils qui vont nous aider hein Muriel il y a peut-être des outils qui vont nous aider mais il n'y a pas besoin d'outils en vrai si vous n'avez pas d'eau plasma si vous n'avez pas d'appareil pour avoir les ondes scalaires si vous n'avez pas la machine de Grabovoi si vous n'avez pas les huiles essentielles si vous n'avez pas les élixirs floraux si vous n'avez pas les trucs et les machins on s'en fout vous avez vous je suis trop contente parce que c'est la première fois que je comprends comment ça marche je pose l'intention je vérifie que je suis d'accord avec moi et je suis fait le travail travail et je laisse je suis faire l'oeuvre c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire merci les amis parce que moi je vous voyez peut-être enfin je veux dire moi je ne sais jamais les choses à l'avance et ça je trouve ça génial je suis sur le chemin et c'est parce qu'on est ensemble sur le chemin qu'à un moment se révèle la chose c'est juste génial non je suis sûre que Jésus il faisait comme ça aussi il ne savait pas à l'avance ça se révèle au fur et à mesure mais parce qu'on se met les mains dans le cambouis c'est génial allez Mireille à toi je ne suis pas là par rapport à tout ce qui a été dit je ne sais pas je me pose une question par rapport à l'ADN tu nous dis que l'ADN nous appartient nous appartient je ne sais pas si je dis ça en tout cas nous est propre oui après l'ADN nous est propre alors je ne comprends pas trop bien ce que cela veut dire parce que nous sommes malgré tout nous avons génétiquement nous sommes composés de l'ADN des parents oui sur le plan de la matière sur le plan de la matière ah oui d'accord toi tu parles de l'ADN vibratoire non je parle de l'ADN c'est à dire c'est l'inscription dans la matière de l'information divine que nous sommes l'ADN c'est une substance oui mais justement c'est une substance donc c'est une substance c'est comme l'encre qui est écrit sur le papier je peux dire quelque chose là ça ne passe pas bon tant pis j'aimerais écouter la guidance parce que je n'entends pas ça ne passe pas en fait l'ADN je veux dire comment te dire cette chaise elle est composée de matériaux prélevés à la terre mais c'est quand même une chaise et elle a sa propre information ton ADN tu prélèves effectivement des éléments à la terre et notamment à tes parents qui sont eux-mêmes qui ont prélevés à la terre pour construire ton propre matériau mais c'est ton matériau oui oui je crois que j'ai commencé d'accord là j'ai vraiment quelque chose que je je crois que je commence à comprendre mais bon c'est le mental qui doit me faire des petites résistances je suppose c'est parce que alors là où tu as la responsabilité de ton ADN c'est que cet ADN c'est le code divin transcrit sur et tu as la responsabilité que cette transcription soit fidèle à l'information qu'elle transporte et pour l'instant il se trouve que les humains n'ont lu qu'une partie de cette information les humains n'ont lu qu'une partie de cette information et donc la responsabilité qui est la leur aujourd'hui c'est de permettre que la lecture totale de l'information puisse se faire peu importe qu'une partie de cette écriture provienne de nos parents de nos grands-parents du voisin ou de la rivière d'à côté c'est pas ça la question c'est quelle est la nature de l'information est-ce que je la laisse est-ce que j'actualise le potentiel de cette information ou est-ce que je la laisse latente c'est-à-dire toute la conscience que tu vas avoir de toi la conscience que nous avons de nous lit plus ou moins du verbe lire plus ou moins l'information de l'ADN tant que notre conscience est petite nous ne lisons qu'une partie de l'ADN de l'information plus notre conscience de nous-mêmes grandit plus nous lisons la totalité de l'information posée par l'ADN d'accord merci c'est ça oui d'accord en fait nous donnons réalité aux choses par la conscience que nous avons d'elles si je donne cette tasse à un éléphant il va en faire de la bouillie de tasse c'est normal il sait pas que c'est une tasse c'est moi qui fais que la fonction de cette tasse est reconnue et utilisée c'est parce que la conscience que j'ai d'elle lui donne son rôle sa forme son utilité et tout est comme ça c'est comme ça que je peux changer mon histoire les événements de mon histoire j'en ai une certaine conscience si la conscience que j'ai des événements de mon histoire change je change mon histoire parce que les événements c'est juste des plots sur lesquels sont construites les bâtisses et si je regarde ces plots autrement la bâtisse va être autre je sens bien je sens bien je comprends pas je sens que je comprends pas et justement j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait que je ne comprends pas ah ben moi je peux j'ai une hypothèse je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai une hypothèse ce qui fait que nous ne comprenons pas c'est parce que ça nous met dans une totale responsabilité de tout et ça c'est insupportable c'est à dire que la lecture que je fais des choses donne vie aux choses la responsabilité est vertigineuse absolument par exemple actuellement il y a probablement un écureuil qui court sur la branche du noyer à l'oliverie là où j'habite habituellement mais il n'y a personne pour le voir ben il n'y a pas d'écureuil ben oui il y a peut-être l'hypothèse d'un écureuil il y a la pensée d'un écureuil il y a le souvenir d'un écureuil mais pour que cet écureuil soit il faut une conscience humaine pour le voir c'est con mais c'est notre responsabilité c'est hyper important parce que c'est une conscience humaine parce que l'écureuil il a peut-être conscience de lui-même encore bon je ne sais pas d'être un représentant de l'espèce peu importe mais ça c'est très important ça nous donne toute la responsabilité que nous avons sur les différents règnes c'est hyper important tout à l'heure je parlais d'un site dans les deux sèvres qui s'appelle le rocher branlant ce site je le connais et bien là je peux dire ce site s'il n'y a personne pour le reconnaître il n'existe pas et pourtant quelque part il existe mais s'il n'y avait personne pour le reconnaître il n'existerait pas et tout est comme ça il y a une conscience humaine qui donne vie aux choses sinon ça n'existe pas ça c'est la grande responsabilité de l'humain vis-à-vis de l'ensemble de la création et c'est pour ça que ça ne veut pas comprendre parce que tu es le centre du monde Mireille oui Mireille est le centre du monde de Mireille Sophie à côté est le centre du monde de Sophie moi je suis le centre du monde et donc le monde n'existe qu'à partir du centre et donc de la conscience qui l'observe c'est ça et donc vous vous rendez compte de la responsabilité que ça nous donne oui c'est vertigineux c'est vertigineux oui mais c'est génial j'accepte le challenge du vertige j'aime bien vertige de l'amour Evelyne oui Marie-Odile alors là moi ça je me demande même si c'est la question parce que je pose l'intention je te connais par rapport à Karine ce qu'elle a dit tout à l'heure je la remercie par rapport au féminin au masculin et par rapport au travail qui a été fait au regard de vérité il y a un voile qui s'est enlevé là et qui m'a mis beaucoup d'émotion et je pense que j'ai pris conscience enfin j'ai pris conscience de quelque chose mais je voudrais que tu ailles le regarder que tu m'accompagnes pour le regarder c'est alors oui j'ai eu un cancer oui maman est décédée oui je ne l'ai pas vue je ne l'ai pas vue je n'étais pas là quand elle est morte mais j'ai pris conscience en fait que ce féminin je l'ai développé à l'extérieur par des fonctions autour de moi mais que ma part féminine intérieure a été emprisonnée par ce masculin ça volait on pourrait peut-être faire un peu de théorie est-ce que tu as compris non parce que c'est mental ce que tu me dis donc je voudrais que tu me dises quelque chose de concret que mon féminin il n'a pas été je n'ai pas honoré mon féminin ça c'est pas concret ça ça c'est de la c'est de la oui c'est de la conclusion mentale de l'observation de quelque chose mais je veux bien que tu me dises ce que tu as observé qui t'a conduit à cette conclusion ou ce que tu sens maintenant encore mieux mais par contre ce que tu penses à la suite de ce qui vient d'être dit oui tout à fait ça je ne sais pas quoi en faire ça peut aller à la bibliothèque on peut le mettre à la bibliothèque des grands livres je relise cela à l'exercice afin de prendre un regard de vérité à cette douceur de toucher le corps oui et de cette douceur que je peux m'apporter oui que je n'ai pas honoré je ne sais pas cette part féminine à moi a vraiment été là en fait ok est-ce que tu veux bien un exercice plutôt que de oui parce que je pense que tu as compris non ce n'est pas que ce n'est pas que j'ai compris mais ce que je sens c'est comment toute prise de conscience est immédiatement happée par ton système cognitif pour te faire croire que tu as encore un problème et moi ce que je te propose c'est de vivre l'instant présent et de sentir que tu n'as plus aucun problème Evelyne et plus rien plus aucun problème c'est la suite de l'exercice qu'on a fait avec Anne-Laure il n'y a plus d'adversaire oui et le mot psychisme tout à l'heure quand il est venu j'ai dit bon ça c'est ton psychisme ok même le psychisme n'est pas un adversaire c'est un allié tu vois le psychisme qui a été l'outil de la dualité est aussi l'outil avec lequel nous vivons l'unité il n'est pas un adversaire le psychisme qui comprend le mental les sentiments les émotions les identités les appartenances ce psychisme qui a construit notre personnalité et qui a été l'outil de la dualité remercions-le d'avoir permis que nous fassions cette expérience voulue par l'entité spirituelle l'humanité eh bien c'est aussi cet outil qui est celui de l'unité celui du retour à l'unité et d'un coup il me vient l'émotion pourquoi l'est montée tout à l'heure quand tu faisais Eve elle a senti qu'elle avait péché Eve Eve a péché elle avait péché et là il m'est montée l'émotion Eve la pureté de Eve en fait qui a été salie ok alors est-ce que tu veux bien être le maître là et revenir à l'exercice que je te propose parce que tu vois là je te propose de vivre un instant sans problème et toi tu vas chercher un truc d'il y a deux heures pour voir que Eve a été salie ok c'est vrai tout ça tout ça c'est vrai toutes les souffrances que nous avons vécues sont vraies c'est à dire qu'elles ne sont pas une illusion contrairement à ce que certaines écoles spirituelles nous disent quand on se brûle on se brûle on a mal c'est pas une illusion par contre nous pouvons nous hisser au dessus de ces expériences de la souffrance et là dans l'instant présent vivre une seconde Evelyne je te demande pas plus d'une seconde une seconde là où je sais que dans l'instant présent j'ai zéro problème j'écoute mon corps je le sais être je suis j'ai zéro problème tout est là tout est là le un est là le un rassemble toutes les informations le vivant est là la puissance de vie est là ça n'est pas le néant ça n'est pas le zéro c'est le un c'est le tout je sens que c'est un jeu de mon mental qui a voulu vérifier oui je le connais bien c'est un ami à moi merci merci à toi je suis Sonia je me marre parce que j'ai l'impression que ça va être un peu la même chose que tu as déjà donné les réponses mais que j'ai besoin de confirmation on va dire voilà je suis née en Charente-Maritime donc je comprends bien ton batois il y a fort longtemps que je ne l'avais plus entendu et ça fait 27 ans que je suis partie vivre très loin de la France métropolitaine donc je vis en Outre-mer dans quelle région ? je suis à l'île de la Réunion et en fait c'est prévu que j'y aille en janvier je ne sais pas ah d'accord je suis contente super bonne nouvelle bonne nouvelle si j'y suis encore parce qu'en fait ma difficulté c'est que j'ai l'impression d'avoir un appel pour revenir en métropole ça fait déjà assez longtemps et en parallèle de ça j'ai l'impression que je vais mourir si je reviens je vais mourir mais voilà c'est profond et notamment mourir de froid je comprends donc j'étais revenue vivre en métropole deux ans une quinzaine d'années et je ne me suis pas réadaptée à cette époque là et là il y a vraiment une confusion en moi qu'est-ce qui t'inspirerait à revenir en métropole ? à être avec des j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture spirituelle ou alors peut-être mais moi ça je pense que c'est pas tout à fait exact l'ouverture spirituelle elle est partout puisque nous sommes spirituels peut-être de vivre autrement peut-être de vivre autrement dans la matière en fait j'aimerais j'aimerais vivre dans un système de collectif que je trouve pas à la réunion mais en même temps je sais pas je sais pas ce que je veux puisque j'ai cette peur cette enfin voilà c'est très compliqué parce que qu'est-ce que ça te dit le mot la réunion la réunion de mon être en fait ce qui t'est proposé par ton être divin c'est d'être libre de vivre là où tu le désires quel que soit l'endroit et d'être certaine que la réunion n'est pas dans une île mais à l'intérieur de toi que l'unité est en toi et que cette unité installée te permet te permet d'aller vivre partout sur le globe terrestre où tu te sens appelé à aller que la chaleur que tu trouves à l'extérieur est en réalité à l'intérieur de toi et quel que soit l'endroit où tu vivras si tu es avec moi dis-je suis tu auras chaud et tu seras unifié unifié la question est veux-tu vivre avec moi j'ai la sensation que oui mais ressens parce que là tu nous guides pour que la question se pose à chacun de nous sommes-nous prêts à vivre en symbiose avec je suis sommes-nous prêts à toujours vérifier à l'intérieur de nous que nous sommes alignés à l'être divin qui nous donne notre véritable identité sommes-nous prêts à écouter vibrer la corde sensible qui nous indique que la note que nous jouons à l'intérieur de nous est accordée à la lumière je suis ou bien voulons-nous avoir le droit à quelques exceptions à quelques dérogations qui nous permettraient de donner libre cours à nos envies sans prendre soin de vérifier qu'elles correspondent aux besoins venus de l'inspiration par l'esprit les envies ne sont pas à condamner elles sont à reconnaître en tant que recherche du plaisir dans l'incarnation et elles sont à mettre au regard de la joie vécue dans l'unité avec l'esprit qu'est-ce que ça te fait Sonia d'entendre ça ça me parle est-ce que ça parle justement de mes désirs en fait oui c'est bien ça c'est ça envie désir c'est-à-dire que il y a vraiment à regarder à discerner ce qui est de l'ordre de l'envie du désir qui va nous conduire vers le plaisir qui n'est pas mal mais qui est de l'ordre de la dualité de la satisfaction de la jouissance humaine de l'existence encore une fois ça n'est pas mal nous savons simplement que c'est une sorte d'antidépresseur qui nous fait supporter l'existence tout cela il faut le mettre au regard de l'élan spirituel qui nous anime et nous invite à faire ou être un certain enfin qui nous invite à rayonner la lumière que nous sommes en permanence et donc à connaître la joie de l'être alors il y a des situations concrètes qui sont favorables à la joie de l'être comme il y a des situations concrètes qui sont favorables au plaisir et c'est ça en fait que nous devons regarder il se trouve que choisir la voie de la joie de l'être peut être source de plaisir le fait que moi je me retrouve ici par exemple dans cette situation concrète et bien est source de joie de l'être puisque ça correspond à ce que je ressens que l'être divin que je suis veut manifester sur la terre si on peut parler de veut mais bon je vais le dire comme ça quand même et en même temps humainement c'est source de plaisir c'était quand même bon la truffade ben oui non mais c'est pour ça il ne faut pas les opposer ça peut totalement se conjuguer c'est agréable d'être chez Hubert et Geneviève qui m'accueillent qui sont aux petits soins qui sont adorables avec moi j'ai la sensation probablement enfin je pense que j'ai la sensation que c'est ça c'est voilà que ça peut être dissocié en fait ben non justement c'est ce que tu es en train de dire c'est ça c'est le fait que je dise oui à la joie d'être par l'action qui correspond à ce que je ressens du sens de ma présence sur la terre et bien il se trouve que je le mets en musique humainement et que pour l'humain ça apporte du plaisir donc ça ne s'oppose pas par contre par contre je ne vais pas aller à la réunion pour faire du tourisme c'est ça la différence mais il se trouve que si je vais sur l'île de la réunion parce que c'est la joie du divin et bien j'aurai du plaisir à être là-bas d'un point de vue humain mon humain va être servi mais non pas parce que je lui donne la priorité parce qu'il est associé il est invité à la joie ça c'est aussi c'est très important ce qu'on est en train de dire c'est tellement évident et je comprends tout à coup comment ça se met en place l'humain n'est pas laissé de côté puisque c'est l'outil avec lequel le divin agit il ne le met pas à la poubelle il ne lui dit pas toi tu dois aller dans l'ascèse dans l'oubli de ce qui te fait plaisir mais c'est si tu vas là chez Hubert et Geneviève tu auras du plaisir je pense que ma croyance était là exactement la réunion c'est ça tu es à la réunion pour réunir la joie de l'être et le plaisir humain c'est juste génial c'est vrai merci super merci mais encore une fois regardez comment les questions amènent les révélations vos questions c'est comme ça qu'on avance ensemble on a encore une demi-heure il y a une main qui se lave par là tu la vois super merci Claire Marie-Rose j'ai une maladie chronique depuis très longtemps et je me demande si c'est de mon fait que je n'ai pas fait les actes qu'il faut et comme ça continue donc c'est chronique est-ce que je continue je continue à ne pas faire les actes qu'il faut merci Marie-Rose la maladie n'est pas une punition la maladie n'est pas une sanction qui viendrait d'une faute que tu aurais commise la maladie parfois s'installe dès la naissance dans l'existence parce qu'elle est un moyen que tu te donnes pour conquérir quelque chose pour créer quelque chose en toi c'est-à-dire que elle est là pour que tu développes des qualités que tu développes des compétences que tu développes de la confiance et surtout que tu développes de la conscience la maladie n'est pas une punition elle est l'indication que quelque chose de plus grand peut être vécu dans ce corps elle est l'indication que quelque chose de plus vrai peut être installé par toi et si cela n'est pas encore installé cela pourra s'installer si la perfection du corps dans l'alignement de je suis n'est pas encore là cela ne signifie pas que tu es une mauvaise élève qui redouble sans cesse mais que tu es en apprentissage de cette grandeur qui veut s'installer en toi ça aussi c'est important parce que combien de fois nous considérons que la punition que la maladie est une sanction ce n'est pas vrai par contre Marie-Rose ce que j'ai vu c'est que tu es rétracté tout se rétracte c'est absolument évident que tu viens pour te dilater que tu viens pour t'expanser et qu'évidemment le corps indique cette rétractation non rétraction non parce qu'elle ne s'est pas rétractée dans le sens d'édite mais voilà c'est ça c'est quelque chose qui est contracté et bien c'est quelque chose qui veut se s'expanser est-ce que moi j'ai un rôle à jouer dans mon attitude oui absolument absolument en fait toi ta mission c'est de dire oui à cette expansion et ça c'est vrai pour chacun de nous c'est-à-dire que alors que tout concourt à ce que tu te mettes dans un trou de souris que tu sois toute petite discrète invisible ton être divin te dit rayonne donne étale-toi expanse-toi j'ai témoigné de quelque chose de personnel vous savez je ne cache jamais rien je raconte toute ma vie et j'ai aucune pudeur je viens de modifier totalement ma manière d'animer les regards de vérité autrefois j'animais les regards de vérité en écoutant beaucoup ceux qui parlaient témoigner de leur souffrance de leur malheur et j'avais une attitude que j'appellerais celle du psy qui écoute beaucoup et qui encourage la personne à se sentir mieux avec sa souffrance et puis il y a six mois ici en Aveyron là je me suis dit c'est plus possible je ne peux plus supporter cette misère humaine c'est trop et il y a eu tout un chemin qui s'est fait et j'ai compris il y a quelques semaines seulement qu'en fait ma manière d'écouter et de laisser la parole à l'autre c'était une démission de ma part parce que je ne voulais pas me mettre en avant en prenant la parole tout le temps et en nommant ce que le je suis de l'autre avait à lui dire j'avais simplement démissionné alors que j'ai une antenne youtube que je fais des émissions que je fais des rencontres que je monte sur scène devant vous on pourrait croire que je suis totalement d'accord pour m'expanser me montrer etc et bien non moi aussi je me rétracte moi aussi j'essaye de passer dans un trou de souris moi aussi j'essaye de passer inaperçu et ça ne se voit pas puisque dans le visible je l'ouvre tout le temps mais c'est vrai c'est bien foutu le séparateur c'est très bien faire donc tu vois moi aussi j'ai à apprendre à m'expanser et moi quand je ne m'expanse pas avec la place que je prends c'est mon corps qui le fait je grossis je grossis je grossis toi évidemment quand tu ne t'expanses pas tu te rétracte tu te rétracte tu te rétracte c'est la même stratégie mais en polarité ça ne se voit pas mais en vrai c'est ça alors si tu veux bien Marie-Rose ce que je te propose là cet après-midi c'est que ton je suis ton être divin ait toute sa place et si tu en es d'accord je veux bien être son porte-parole pour qu'il nous guide tous à l'expansion à laquelle nous sommes invités est-ce que tu es d'accord oui 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 et là Marie-Rose par le truchement de ma parole tu prendras toute la place qui est la tienne tu prends toute la place qui est la tienne celle de guider l'humanité vers son expansion alors on va écouter le je suis de Marie-Rose ça s'adresse à Marie-Rose et ça s'adresse à l'ensemble de l'humanité car le sacrifice que Marie-Rose a consenti en vivant dans son corps ses mains rétractées ce corps contraint et bien cela était pour que chacun puisse aujourd'hui être invité à la pleine expression de lui-même le je suis de Marie-Rose est complice de tous nos je suis aujourd'hui de tous nos moi divins et le je suis de Marie-Rose est chef de file pour guider l'assemblée que nous sommes sur le chemin de la libre expression de nos moi divins respectifs le je suis de Marie-Rose nous dit sors de ta caverne sors de ta grotte c'est la fin de la préhistoire c'est la fin de la vieille histoire c'est l'époque moderne celle de l'humain qui se souvient celle de l'humain qui sait que son corps est divin c'est le début de l'ère moderne qui invite chacun à se détendre à être en sécurité sur cette terre à ne plus vivre dans la crainte de l'adversaire c'est l'époque moderne qui dit à l'être humain prends toute la place qui te revient c'est une place qui ne prend pas d'espace car elle n'est pas mesurable en mètres carrés c'est une place qui est celle de l'information que tu contiens c'est une place qui est celle de l'amour que tu es c'est une place qui est celle de la lumière qui est dans ta chair c'est une place qui se prend par le rayonnement c'est une place qui n'empêche aucunement les autres d'occuper leur place c'est une place qui s'harmonise avec celle de ton voisin c'est une place qui te permet de donner en permanence l'information que tu es c'est une place où la honte a été transformée en dignité ce corps crispé peut se détendre ses mains fermées peuvent s'ouvrir ses articulations coincées peuvent se déployer ce corps recroquevillé peut s'expancer le supramental intelligence globale vient s'ajouter à la réalité humaine vécue jusqu'à ce jour il est temps vois-tu que tu reconnaisses que tu es venu sur cette terre par nécessité non seulement pour toi-même mais pour la collectivité ta place est nécessaire au bon fonctionnement de l'organe de l'humanité depuis ton centre Marie-Rose le soleil rayonne l'autorisation d'être qui tu es qui je suis est donnée par toi aujourd'hui qui a offert ta parole au sein de cette assemblée et de cela je te remercie merci merci Marie-Rose merci Bonsoir, Malheur 2, ravie de vous rencontrer. Ma question c'est, j'ai l'impression que je refuse d'être une épouse, je me sens bien en tant qu'une mère, donc je cherche toujours de travailler plus prise pour plaire tout le monde. Alors la bonne nouvelle Ness, tu n'es ni une épouse, ni une mère, ni une femme. Tu es un être spirituel qui a pris forme momentanément sur cette terre avec une fonction d'épouse, une fonction de mère, une fonction de femme, une fonction de travailleuse, une fonction, plein de fonctions. Mais tu n'es absolument pas cela. Et en tant qu'être spirituel, tu es déchargé de la mission de plaire. Car ce que je suis, ton je suis, ce que je suis, t'aime à l'infini tel que tu es, dans toutes les fonctions que tu as choisi d'occuper au cours de cette incarnation. Et lorsqu'ainsi tu te relis à ces fonctions pour te reconnaître dans ta valeur, je te convie à changer de marche de l'escalier pour te relier à ce que je suis. Alors tu verras que mère, épouse ou femme n'ont plus guère d'importance, tu te sentiras remplie de mon amour et tu comprendras ton importance. Tu relativiseras le résultat de tes actions, tu seras affranchi du regard porté sur toi et tu sentiras ma chaleur à l'intérieur de toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui. Merci Chloé. Merci. Bonsoir à tous. Annie. Pas Vitra. J'ai une relation un peu difficile avec ma fille aînée. Qui m'a beaucoup blessée. Je pense avoir posé un peu les armes, mais j'aimerais entendre à travers tes paroles ce que je suis à me dire de cette situation pour être vraiment au clair. La blessure reçue de ton enfant extérieur est la traduction visible de la blessure reçue de ta fille intérieure. L'enfant blessé que tu as été a reproduit le schéma avec toi. Toi-même est blessante avec toi. Toi-même est violente parfois avec toi. Toi-même, dans ton monde intérieur, subis les attaques de l'enfant que tu as été. L'enfant blessé qui s'est défendu, qui a crié, qui a hurlé, qui n'a pas parfois entendu ses besoins et a cherché à l'extérieur comment trouver satisfaction au vide de son cœur. Il y a à l'intérieur de toi, une fille, une grande fille, qui appelle à l'aide encore aujourd'hui. Je te propose, vois-tu, qu'ensemble nous allions la chercher. Je te propose que dans ton corps, tu sentes les cellules qui ont faim d'amour et qui pleurent. Il y a en toi un enfant qui peut te tyranniser et que je te propose d'aller chercher. Un enfant qui a été enfermé et baillonnée pour que ses cris ne viennent pas déranger la femme que tu étais. Cet enfant, vois-tu aujourd'hui, est heureux qu'il soit question de lui, qu'il soit question d'elle. Ta fille extérieure a tout fait pour mettre en lumière cet enfant intérieur. Aujourd'hui, tu es prête. Cela est heureux. Cela est heureux. Car vois-tu, toi et moi, nous pouvons aller au plus profond de toi, chercher l'enfant qui attendait que l'adulte maître que tu es devenu soit là, bras ouverts, pour dire je t'aime. Je te considère, je t'accueille, je t'accepte, tel que tu es. Je t'ai baillonnée et je t'invite à parler. J'ai mis un bandeau sur tes yeux pour que tu ne vois pas et maintenant je t'invite à voir. J'ai mis des bouchons dans tes oreilles pour que tu n'entendes pas et maintenant je t'invite à entendre. J'ai ligoté tes pieds pour que tu n'avances pas et voilà que je te libère. J'ai attaché tes poignets pour que tu n'agisses pas et voilà qu'aujourd'hui je te dis fais tout ce qui te plaît. Je suis là, moi l'adulte maître que je suis devenu pour t'accueillir et je te dis inspire-moi. Ô toi, enfant libre qui n'a pas pu dire ta joie, inspire-moi. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Ça entre en résonance avec cet enfant blessé qui a été très malade au niveau des poumons et qu'il est encore aujourd'hui. Alors voilà, on peut aller voir cette tristesse infinie de l'enfant qui a manqué de considération, de reconnaissance, d'attention. Je te propose d'aller la chercher dans tes poumons, d'aller libérer tes poumons de cette tristesse infinie que tu as vécue toi. Et que tu avais peur d'aller rencontrer, croyant que tu n'étais pas assez aimante pour cette petite fille qui attendait tes bras. Aujourd'hui, tu es assez aimante parce que ça n'est pas une affection qui allait satisfaire la fin d'amour de cet enfant. C'est l'amour je suis et le lien qui l'a réuni avec l'esprit dont elle avait besoin. Je te propose, Annie, d'aller voir l'ange qui est dans tes poumons. Cet enfant angélique qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été considéré, qui n'a pas été aimé. Cet enfant angélique s'est caché dans tes poumons en attendant que tu puisses la libérer, en l'accueillant. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu as tout l'amour nécessaire pour satisfaire ses besoins les plus profonds. Tu as la conscience de qui tu es et de qui elle est pour lui offrir la reconnaissance dont elle a besoin. Et Annie, je te remercie de nous guider pour que chacun de nous aille chercher l'enfant oublié que nous portons en nous. oublié parce que nous avons cru que nous n'étions pas capables de traiter ses besoins. Et d'une certaine façon, c'était vrai. Nous ne savions lui offrir que de l'amour conditionnel. C'est déjà pas mal, mais ça n'était pas son besoin. Son besoin était d'être reconnu divin, angélique. Je sens une grande joie en moi, celle de ta petite fille intérieure. Est-ce que toi, tu le ressens ? Ça, ça pèse à l'intérieur. Voilà. Merci. Je remercie nous, je suis. Moi aussi. J'ai une émotion en te voyant parce que c'est très beau de voir cette guérison que tu t'offres. dans le subtil, c'est fait. Même si après, avec le psychisme, il faut... C'est le psychisme qui a besoin de temps, c'est pas le corps. Le psychisme, lui, il dit, ah mais je peux pas sortir de l'ornière comme ça, il me faut du temps. Pas du tout. Merci infiniment. Merci à toi. Sophie, devant. Là, regarde. Merci. Oui, j'aimerais clarifier ce côté où effectivement, je rayonne, je me montre au monde, je prends ma place. Et en même temps, je sens que pour être vraiment proche de l'amour inconditionnel, l'humilité, elle est importante. Enfin, je la trouve très belle. Et du coup, je voudrais peut-être avoir un éclairage, s'il te plaît. Si tu désires être humble, sois Dieu. C'est lorsque tu te crois un humain, une humaine, que tu fais preuve d'orgueil. Dieu n'étant pas un personnage extérieur, mais une nature. Si je me reconnais dans ma divinité et que j'accepte de vivre selon cette divinité, alors l'humilité est là. Ce qui nous rend humble, c'est lorsque nous sommes tout simplement l'instrument de notre moi divin. Ce qui nous rend orgueilleux, c'est lorsque nous avons la prétention de savoir mieux que Dieu ce qui est à faire. Et alors moi, je m'y connais en orgueil. Combien de fois je veux mettre mon grain de sel dans le processus au lieu de laisser faire l'onde divine en moi ? C'est ça l'humilité. C'est quand j'accepte de me retirer humainement, je ne ramène pas ma science, je ne sais pas, j'accepte d'ignorer, j'accepte d'être vierge. Et là, le divin peut faire tout son job sans que je ne sois orgueilleuse. Est-ce que ça te va comme réponse ou est-ce que tu veux plus ? Ça ne va pas, merci. Merci. Muriel. Voilà la première fois que je parle pour la quatrième assemblée de guérison à laquelle je participe. Je ne vais pas décrire ici tous les processus par lesquels je suis passée depuis deux ans, depuis que j'ai croisé ta route. Je souhaite juste rendre grâce à ton œuvre, à ce que tu nous permets de vivre sur ce même chemin et à toutes les assemblées qui sont là chaque soir dans les regards de vérité ou ici. Moi aussi, je rayonne spontanément quelques fois trop vite à mon goût. Je voudrais vraiment rendre grâce pour toutes les guérisons qui ont eu lieu, qui sont encore en cours. Ça fait du bien. Voilà. Merci. Merci infiniment pour tout. Merci Muriel de cette émotion qui fait vibrer ton témoignage et de la puissance de ton être que ce témoignage contient. Merci. Merci à tous. Muriel est très active dans l'assemblée lorsque des guidants sont liés en direct. Muriel est très active aussi sur le fil Unité je suis de Telegram. Ça me permet d'en parler un peu, comme Geneviève, comme d'autres qui sont dans cette salle, sont très actifs aussi. Merci. Luc aussi est très actif. Merci. Parce que cette assemblée informelle, parce qu'elle n'a pas de structure officielle, mais qu'elle est constituée par ceux qui veulent bien y contribuer, elle a une grande importance. Nous apprenons ensemble comment vivre l'unité, comment exprimer fidèlement ce que nous sommes de toute éternité. Nous l'apprenons en le faisant, parfois en constatant que ce que nous exprimons n'est pas complètement aligné avec je suis, mais est si important. À chaque fois que je vois sur le fil Unité je suis, par exemple, c'est très régulier, il y a des personnes qui parlent du pardon. Personne ne m'a posé de questions sur le pardon, maintenant vous savez, il ne faut pas me poser la question parce que je vais déranger. Moi je ne suis pas du tout en phase avec la notion du pardon parce que je considère que la seule voie c'est celle de l'acceptation de toutes les situations et non pas du pardon qui signifierait qu'il y a encore une faute qui traîne quelque part. Et bien, chaque jour je pourrais mettre un mot sur le fil télégramme pour dire, mais attendez le pardon, il y a longtemps que c'est fini. Mais non, on va laisser ça se faire, puis un beau jour, peut-être ou peut-être pas. Il y aura une compréhension de ce qu'est l'acceptation profonde des choses et on arrêtera de renforcer la dualité par un appel au pardon. Et c'est ça l'apprentissage, c'est d'être ensemble sur le chemin, de regarder ce qui est satisfaisant et ce qui ne l'est pas, d'accepter profondément ce que l'autre a apporté sur le chemin et qui peut-être ne me correspond pas, ce que moi-même j'ai apporté et qui peut-être ne correspond pas à l'autre. Alors, nous marchons ensemble, comme les Hébreux avec Moïse pour aller vers la terre promise. La différence, c'est que nous savons que nous sommes l'arche d'alliance, que ce corps est l'arche d'alliance et que chacun se débrouille pour vivre l'arche d'alliance comme il le peut. La différence aussi, c'est que nous savons que la terre promise n'est pas un lieu avec des kilomètres carrés et des habitants à expulser pour y régner à leur place. Nous savons que la terre promise, c'est un état de conscience à l'intérieur de nous et que déjà il est là. Ce n'est pas quelque chose de demain, c'est quelque chose que nous pouvons atteindre dès maintenant, lorsque nous le décidons. Peut-être nous ne savons pas encore maintenir notre conscience dans la terre promise et que nous revenons chez Pharaon régulièrement. Qu'importe, ce qui compte, c'est que nous ayons la ferme intention de faire en sorte que tout notre système vive la terre promise, que notre psychisme qui nous ramène dans les ornières du passé régulièrement ait lui aussi envie de vivre l'amour dans la terre promise. Et c'est ce que nous faisons. Merci à vous pour cette journée magnifique. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure dans l'entre-deux, là, si je parlerais du désert. Comment ne pas parler du désert ? Nous sommes un certain nombre à avoir vécu ici l'expérience du désert. L'intérêt de l'expérience du désert, il est multiple. Dans le désert, moi j'ai appris à avoir un pied dedans et un pied dehors. Un pied à l'intérieur de moi, dans l'être divin que je suis, et un pied dehors, sur la terre, dans la dualité, parce qu'il y a des scorpions, du vent de sable, des serpents, il faut faire toujours attention. Mais j'ai appris à réunir l'attention que je porte à l'extérieur et l'attention que je porte à l'intérieur. Dans le désert, j'ai appris que je peux vivre sans électricité, sans Internet ou presque, sans eau courante, et que je peux vivre dans un endroit parfaitement inconfortable. Dans le désert, j'ai appris que des humains, mis ensemble dans des conditions difficiles, peuvent non seulement se tolérer, se supporter, mais s'aimer. J'ai appris que malgré un vent de sable à 100 km à l'heure, un confinement vrai, pas un simulacre de confinement comme celui qui nous a été imposé, parce que 25 personnes dans un tout petit endroit, serrées comme des sardines avec un vent qui souffle à décorner les bœufs, ça marche. Personne n'a eu envie de tuer l'autre. Toujours, les paroles ont été respectueuses, accueillantes, bienveillantes. J'ai appris dans le désert que le mouvement de la vie consiste à savoir s'adapter à un groupe nouveau qui va se défaire dans trois jours. Sans arrêt, la forme était en train de se modifier. J'ai appris dans le désert que le peuple nomade est toujours prêt à nous donner sa richesse, son intelligence, sa faculté d'adaptation, à trouver dans l'instant présent la solution à tous nos besoins. J'ai appris dans le désert que les étoiles brillent fort dans le ciel et qu'elles nous guident, qu'elles sont en lien avec chacune de nos cellules. J'ai appris dans le désert que la nudité du paysage est favorable à la perception de la richesse que j'ai à l'intérieur. J'ai appris dans le désert que ma mère, la terre, est douce, féminine, accueillante. Et j'ai appris qu'il me fallait quitter cette mère en revenant dans la maison que j'avais choisie pour y vivre où la végétation a tendance à m'étouffer tellement elle est abondante. J'ai appris dans le désert ce que Jésus a vécu lorsqu'il a lui aussi fait l'expérience de ce milieu hostile d'apparence et favorable en vérité. J'ai appris dans le désert à être ce que je suis. Merci. Je veux rendre grâce à tous vos « je suis », à tous les êtres spirituels que vous êtes et je veux rendre grâce au mien aussi, si je peux dire le mien, parce que je n'en suis pas la propriétaire, dépositaire et gestionnaire éventuellement. Parce que je suis là, invitée à reconnaître sa présence, son inspiration, la clarté de son expression, pour que je puisse dire avec des mots l'information qu'il me transmet. et c'est très rare que je pense à honorer cette part de moi qui me donne la compétence à accomplir la fonction qui est la mienne. Donc je me remercie. Je veux encore remercier Hubert et Genevièze pour votre organisation, remercier Sébastien et Chloé pour la sonorisation et l'éclairage, remercier Claude qui est parti et qui a offert son chant, sa musique aujourd'hui, et remercier tous ceux qui ont permis, nos cuisiniers qui sont là aussi encore. Merci, merci à vous tous. Peut-être, peut-être qu'un jour je reviendrai dans l'Aveyron. Je ne sais pas. Même sans me forcer, je viendrai. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis en virtuel sur YouTube. Merci. Merci.